Bonjour Scrapeuse, je reviens avec une nouvelle vidéo de la série débutant. Comme je vous l'ai indiqué, je voulais vous faire un petit tutoriel sur les kits que j'avais acheté chez Lidl, des cartes de vœux. J'ai choisi cette carte de vœux-là, ce kit-là, pour vous faire un petit tutoriel, pour que vous vous rendiez compte que toute débutante peut commencer. Dedans, il y avait plusieurs cartes. Il y avait deux petites cartes jaunes, comme ceci. Il y avait deux cartes comme ci, des bases. Il y avait les enveloppes adaptées à chaque carte. Et plusieurs embellismes. J'ai mis de côté ce que je voulais utiliser. Il y avait ça. Il y avait ça. Il y avait d'autres choses. Je n'arrive pas à prendre. Excusez-moi. Il y avait des petites choses comme ceci. Il y avait plein de petites choses pour faire vos cartes. Comme ceci. Des petites taques comme ça. Des tout petits comme ceci. Des petits carrés. Des petits strass. Je ne les ai pas sortis, mais je vais vous les sortir tout à l'heure. Il y a des petites choses comme ça. Des petites fleurs. Bon, bref. Il y avait plusieurs petites choses. Donc, je vais faire vraiment comme si j'étais une débutante. Je ne vais utiliser que le matériel que je vous ai présenté dans la première vidéo. Donc, j'ai choisi la base. Moi, j'ai choisi celle-ci. Je vais utiliser ce petit papier avec écriture. Je vais utiliser ce petit grillage-là. Le petit tag comme ceci. Les petites décorations comme ceci. Vous voyez, on ne peut pas un paquet cadeau, une fleur. Les deux étiquettes comme ceci. Ah, j'ai oublié de vous dire. Vous voyez, je n'ai pas mis mon plan de travail habituel. Pour la décor, j'ai pris comme si j'étais une débutante. Donc, j'ai pris mon calendrier vieux. Pour pouvoir faire des découpes s'il y a besoin avec le cutter. Je pense que je ne vais pas en faire avec le cutter. Mais pour vous dire, je prends la base vraiment débutante. Donc, voilà. J'ai choisi et j'ai oublié d'autres. Il y avait aussi ça comme décoration. Je ne vous ai pas présenté. Donc, moi, j'ai choisi, je ne sais pas, j'hésite entre l'étoile encore et le sapin. Donc, je sais que j'ai envie de mettre. J'ai déjà un peu regardé ce que je voulais positionner. Je vais essayer plusieurs choses. Je me suis dit, je vais préparer un tout petit peu la vidéo avant. Donc, je sais que je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, là, vous voyez, il faut que je coupe ce qui est là. Ça dépasse. Je vais prendre ça. Il y avait autre chose dans mes décorations. Oh, je l'ai mis là. Oui, il y avait ça aussi. Vous voyez, il y a ceci qui est un peu en tissu. J'ai l'impression que je ne l'ai pas ouvert encore. Je vais l'ouvrir. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Voilà. C'est comme du tissu un petit peu. Un peu, voilà, épais. Je ne vais pas utiliser ça. Non. Pas trop envie. Je sais que je vais utiliser la petite cordelette. Donc, voilà. Donc, je sais que je vais mettre ça là. Je vais mettre après une petite cordelette là. Voilà. Ah oui, il y avait dedans aussi des petits, voilà, comme des mousses 3D. Pas vraiment de la mousse 3D, mais des petites choses pour coller. Donc, je ne sais pas si je vais le faire. Je vais peut-être l'utiliser. On verra après. Donc, voilà. Je sais que je vais le mettre ça comme ça. J'ai envie de coller ça sur ça pour que ça puisse le voir. Le coller comme ceci. Je vais prendre un petit paquet cadeau. Hop. Et le mettre comme ceci. Après, je vais le coller comme ça. Je vais le mettre là. Là, je vais couper un bout de cordelette pour le mettre dans mon tag. Sur le tag, j'utiliserai donc mon stylo ici pour mettre « Bonne année » ou « Joyeux Noël ». Je ne sais pas trop encore. Je vais écrire dessus. Je n'ai pas de tampon. Il faut que je le fasse comme si j'étais une débutante. Je n'ai pas de tampon avec « Joyeux Noël » ou « Bonne année » ou ni rien. Donc, je prends un stylo tout simplement. J'espère que ça écrira dessus, que ça va tenir. Je ne sais pas trop. On verra. Ou sinon, il faudra que je prenne un bique noir. On verra. Peut-être un bique et on verra. Donc, je ne sais pas si je vais utiliser ça ou ça encore. Je vais voir. Donc, déjà, je me dis que je veux coller que ce soit ici à la même mesure. Donc, je vais mesurer. On prend la règle tout simplement. Je vais mesurer combien fait le... Je vais montrer mon tapis, vous voyez. Si j'avais un plan de travail pour aligner, je pourrais le faire au cutter. Mais je ne suis pas sûre de moi. Je pourrais être bien droite. Je préfère le faire comme ceci. Je vais positionner ma règle ici. Et on va être bien tracement. Petit trait. A l'envers, comme ça, il n'y a pas de démarcation. Pas besoin de suivre de la gomme ni rien. Pas de l'autre côté. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment du matériel de base qu'on peut avoir à la maison. Si on achète un petit kit. Voilà. Hop. Donc, en mettant là ça à l'arbre comme ça. Donc là, c'est juste la première petite que j'ai. Je ne sais pas comment je vais coller le petit grillé. Parce que si je mets ça, les petites mousses, ça va se voir. Je n'ai pas envie que ça se voit. Je me dis, je vais utiliser... Donc, je pense que je vais utiliser ça. Parce qu'elle est... Voilà. La colle est transparente. Donc, ça ne se verra pas trop. Et je vais essayer d'en mettre très peu. Moi, je vais quand même utiliser quelque chose d'autre. Parce que je n'ai pas envie d'abîmer mon carton. Je ne vous avais pas présenté ça dans le tuto réel avant. Mais ça, c'était... Voilà. C'est ce que j'ai récupéré de ma cuisine. C'est en plastique. Je vais découper logiquement tout ce qui est légumes ou des choses comme ça. Moi, j'en avais plusieurs. J'en ai récupéré un pour mon scrap. Au début, pour faire tout ce qui est... Pour ne pas abîmer. Justement, oui. On va abîmer ça. Il est assez propre. Je vais utiliser quelque chose que je n'ai pas présenté tout à l'heure. Pour faire un peu plus propre, j'ai un pinceau. Voilà. Donc, peut-être que vous en avez. Si vous avez un pinceau, n'hésitez pas à l'utiliser. Parce que j'ai peur que ça ne soit pas très joli si je n'utilise pas ça. Donc, je vais prendre mon plioir. Il est où mon plioir ? Ah, il est là. Je l'avais sorti. Voilà mon plioir. Après, justement, faire comme ceci pour enlever le surplus. J'espère que ça va tenir. Je le fais vraiment en live. Je ne sais pas du tout si ça va aller. Voilà. Vous voyez, je mets un petit peu là. Après, je vais l'étaler un petit peu avec mon pinceau. Pour en mettre un peu partout. Non, pas partout, mais sur les bords au moins. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de pinceau, faites peut-être aussi ou avec un tube de colle comme ceci. Mais j'ai peur que ça se voit. Donc, vraiment, voilà. Je mets un tout petit peu ça. Je vais essayer de le coller. Je ne sais pas trop si ça va tenir. Voilà. Mon plioir, vraiment, il commence à être sale à cause de ça. Parce que j'utilise plus pour coller les choses. Ou pas me salir moi les doigts que pour plier. Je sais, je l'utilise aussi pour plier des choses. Mais bon. Voilà. Donc, vous voyez, un petit grillage. J'espère qu'il va tenir. Je vais faire quelque chose que je n'aime pas trop. Mais je vais en mettre par-dessus aussi de la colle. Pour voir si ça tient. Parce que je sortirai autre chose, moi, pour coller. Mais je fais comme si j'étais débutante. Comme je vous répète. Parce que, disons que vous n'avez pas tout le matériel. Avec les moyens du bord. Je vous dis que peut-être en séchant, ça sera un peu plus joli. Donc, on va mettre de côté ceci. Pour voir le temps qu'il sèche. Et je vais sortir les petites décorations que je vais faire. Je vais prendre, voilà, mes petites décos que je veux faire. Ceci, ce cadeau-là. C'est très bien. La petite fleur, je l'ai mise là. J'espère que vous voyez. C'est vraiment une carte de vœux très, très simple. Mais c'est vous qui l'avez fait. J'ai un peu de colle ici. On va l'enlever. Donc ici, je vais faire ça avec ça. Voilà. Et j'utiliserai cette colle-là. J'aime bien. On peut utiliser celle-ci. Bon, bah écoutez, on va utiliser celle-ci. Voilà. Comme ça, vous voyez qu'on peut faire avec deux choses différentes. Hop. Je vais prendre. C'est vraiment du papier sur du papier. Donc, je le prends comme ça. Je le fais à l'envers. J'essaie d'en mettre un peu partout. Hop. Voilà. C'est vrai que voilà. C'est le petit défaut. On met un peu partout. Mais bon. C'est des aléas qu'on commence. On se cherche. Voilà. Donc là, je vais prendre mon petit tag que je veux après customiser. Je vais prendre juste un bout de corde. De l'être un peu doré. Hop. Ça, c'est pas trop long. Je vais la passer comme ceci. Et revenir là. Je vais le mettre maintenant. Je vais essayer d'écrire mon stylo. Je pense que je vais mettre bonne année. Je préfère que joyeux Noël. Alors, juste, voilà. On écrit tout simplement. Voilà. Je vais pas d'envoi là. On fait comme ceci. Je vais voir si ça a tenu mon petit grillage. Je vais écouter. Ça tient, on dirait, quand même. Pas parfait. Voilà. Ça tient, quand même. Je pense que je vais faire autrement, quand même. Parce que je crois qu'on va badigeonner le tout. Et je vais en mettre plus 60. Parce que comme j'ai un embellissement qui va aller au milieu, ça se verra pas trop. Si j'avais ton petit pinceau. Parce que j'ai un embellissement qui va aller au milieu. Hop. On va aller ça là. Voilà. Comme ça, ça va être mieux. Du coup, je reprends ma base de carte. Hop. Voilà. Donc, je vais le coller comme ça. Je vais prendre, je vais utiliser ce qu'il y avait dans le kit. Voilà. Je vais mettre justement quatre coins. Quatre coins de... Je vais peut-être le laisser sécher. Je vais coller ça. Mais bon. Je vois, comme ça. Je vais le laisser sécher. Je vais coller ça en premier. Et je vais utiliser les petits mousses froidées. Pas vraiment de la mousse froidée. C'est tellement plat. Mais les petits points de colle. Voilà. Voilà. Je vais en mettre un autre. Vous voyez, avec des petits kits tout simples, on peut faire des petites choses. Hop. J'ai oublié, je voulais mettre un petit strass. Ah, celui-là, j'en ai un blanc. Il faut qu'il ressorte. J'en ai pas de blanc là-dedans, le petit kit. Je pense en avoir vu. Ah ben non, j'ai que des oranges. Bon, on va en mettre en orange. Je vais utiliser normalement ce qu'il y a dans le kit. Voilà, je me dis qu'en mettant, vous voyez, un peu au milieu, ça peut être joli. Oups. Donc, c'est pour ça, vous voyez, qu'il nous faut des petites choses comme ça de colle liquide. C'est vraiment pour coller. Parce que ça ne tient vraiment pas avec les colles en tube. C'est tout simplement pour ça. Vraiment, il faut de la colle liquide. Après, avec de la glu, ça peut être bien. Mais bon, je vais laisser sécher ça. Hop. Voilà, je mets mon petit... Mon petit bruit. Et un petit bout de papier dessus. Voilà. Je vais laisser sécher ça. Et là, alors du coup, qu'est-ce que j'utilise dans mon embellissement, là ? Je n'ai toujours pas, je n'arrive pas à me décider ou l'étoile ou le sapin. J'aime bien le sapin, j'aime bien l'étoile. Bon, je vais utiliser le sapin. Allez, je vais me décider. Voilà. Hop. Et je vais le coller où il y avait... Ah, je vais coller ça, déjà. Ça serait bien. Oh, je vais continuer à utiliser les petits stickers. Petite mousse. Je ne sais pas comment dire. Donc, hop. Hop. On va en mettre là. En quatre coins. Pour que ça tienne. Je vais peut-être en mettre... Ouais, je vais en mettre un aussi au milieu, tiens. On va en mettre un là, déjà. Je pense qu'à la prochaine, je peux vous faire une page de... Alors, dites-le moi. Où je vous fais une vidéo page de scrap débutant, sans patouille, sans rien. Où je fais directement la patouille en vous mettant déjà une vidéo avec le matériel et après en vous faisant un fond de page en patouille. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Voilà, à peu près la vidéo que je pense vous présenter. S'il y a d'autres questions sur du matériel, sur d'autres choses que vous voulez. Et si je peux, je vous mettrai en commentaire, vous faire une vidéo, je vous le ferai. Voilà un petit peu ce que je pense qu'on peut faire prochainement. Écoutez, je ne sais pas trop quand je vous mettrai cette vidéo-là encore. Dans mon planning, je vais essayer de vous publier. Dites-moi si, pour les débutants, vous voulez que je vous publie la vidéo en semaine. Ou le week-end, parce que j'essaie de publier d'autres vidéos, on va dire, plus avancées, le week-end. Mais si ça dérange les débutants, parce qu'elles veulent, par exemple, ce week-end, pour qu'elles aient le temps de regarder plus tranquillement, dites-le-moi. Parce que j'essaie de publier le samedi-dimanche, une vidéo. Donc, si vous préférez en semaine, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Je vais essayer de faire au mieux, on va dire comme ça. On va s'entrer en petit sapin. Et voilà, je pense que ma carte de vœux est finie. Ah non, 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 elle n'est pas finie. Vous voyez, on part trop vite, je voulais mettre des petites traces. Parce que j'ai des petites étoiles là-dedans qui sont bien jolies. Donc, je vais en mettre quelques-unes aussi, voilà. Deux petites étoiles, je pense, en plus. On va essayer d'en mettre coller une là, par exemple. Il faut savoir s'arrêter aussi, parce qu'après, il ne faut pas trop charger sa carte. En train de se boucher ma colle. À nouveau. Hop, on va essayer de mettre en train. Voilà. On va laisser sécher tout ça. Et j'espère que ça va tenir. Voilà. Je vais mettre un peu plus loin, comme ça. Voilà. Un petit détail, des fois. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu la colle. Il faut que ça sèche. Donc, voilà. Vous voyez, hop. Vous pouvez... Comme ça, la personne à qui vous offririez la carte, je ne sais pas si elle pourra positionner. Je ne sais pas si vous allez le voir. Elle pourra, du coup, le mettre debout. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais elle pourra le mettre debout. Donc, j'espère que vous avez aimé... Voilà. Donc, la carte finie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous aimez, n'hésitez pas à liker. Et donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !